Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il fait sa vie ? Tes biens matériels et ton pouvoir n'y t'en aura social. Paix et grâce du Seigneur partout où vous allez nous suivre. Vous êtes en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique plutôt, en Océanie, en Asie. Vous êtes en France, aux Etats-Unis, en Belgique, en Hollande, en Afrique du Sud, au Nigeria, partout où vous allez suivre cette petite intervention. Que le Seigneur bénisse, surtout qu'il nous a gardés après cette pandémie qui a emporté des milliers de personnes, des milliers de personnes. Mais toi, tu es encore en vie, que Dieu soit béni parce que tu es en vie. La vie, comme je ne cesse de le dire, la vie est un don de Dieu. Que le Seigneur te bénisse parce qu'il t'a encore fait ce don d'être devant lui. Et que le Seigneur bénisse, on va se mobiliser pour la réalisation, n'est-ce pas, de cette intervention. Et que le Seigneur vous bénisse aussi. Voilà, nous sommes dans notre tranche, c'est ton temps, c'est ton jour. Et pendant quelques minutes, nous voulons partager un sujet riche que nous allons tirer dans les Écritures. Et pour t'encourager, toi qui as vaincu, n'est-ce pas, ce vend cette pandémie au Longuyango Leki. Le fait qu'au Lekiango, c'est pourquoi nous voulons te dire quelque chose, un ou deux mots, qui pourront t'encourager afin qu'on continue l'ensemble. Mais avant de commencer, permettez-moi d'adresser une prière auprès du Seigneur pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole. avec ton peuple qui nous suit en ce moment. Laisse que tout ce que nous allons dire soit une bénédiction pour ces peuples. Et que ta grâce et ta faveur, ta miséricorde nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est votre frère, le pasteur Michel Loukoussa. Nous allons partager avec vous un thème, un thème riche dans la parole de Dieu. Le thème, c'est « Après ces choses ». Après ces choses, je tire mon thème dans le livre de Genèse, chapitre 40, verset 1. La Bible le dit. Genèse 40, verset 1. La Bible le dit. « Après ces choses, il arriva que les chansons et les panaciers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. » Et la suite est là. Mais la partie qui nous intéresse, c'est « Après ces choses ». Je lance directement le principe. Un enfant de Dieu doit avoir une attitude par rapport au passé. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une attitude par rapport au passé. Le passé reste passé parce que le passé n'est pas dans ton présent. Le passé n'est pas dans ton avenir. Si tu veux, tu peux emporter le passé dans ton avenir. Si tu veux, tu peux emporter le passé dans ton présent. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, la Bible nous donne une certaine position, une certaine attitude à avoir par rapport au passé. Ce n'est pas pour rien qu'on a commencé par « Après ces choses ». Donc, si on dit « Après ces choses », c'est qu'il y a eu précédemment des choses. « Mais quand il y a eu des choses, il y a eu des choses avant, il y a eu des choses avant, après ces choses, il y a eu des choses. » La première attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir par rapport au passé, c'est qu'il doit garder les souvenirs des bienfaits de Dieu. Tout ce que tu as vécu de Dieu, tous les bons souvenirs, toutes les bonnes choses que tu as vécu avec Dieu dans ton passé, tu dois le garder. Psaume 103, verset 2 nous dit « Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc, un enfant de Dieu est appelé à garder jalousement le souvenir de ce qu'il a vécu dans le passé. Les souvenirs des bienfaits de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, nous avons malheureusement, certains enfants de Dieu, « Oh, et au bas, comprenera ma camboanate. » Ils se laissent emporter ce qui m'a camboyé. Ils oublient tout ce que le Seigneur a fait avec lui. Ils met en oubli tout. Il y a même, la Bible dit, apôtre, pour la sauve à quelque part, il y a même certains qui ont oublié leur rédemption. Ils ont oublié même que le Seigneur les a sauvés. Il y a certaines personnes qui ont oublié même que Dieu les a délivrés du malheur. Le Seigneur, quand ils étaient dans quelques tourments, le Seigneur les avait délivrés. Il y a des gens qui oublient. Mais voilà que la Bible nous exhorte à avoir une attitude positive par rapport au bienfait de Dieu. Au bienfait de Dieu. Je me rappelle, quand j'étais enfant, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce que le Seigneur a fait de moi ? Après, je me rappelle, il y a une semaine, qu'est-ce que le Seigneur a fait de moi ? Je me rappelle, il y a cinq jours, qu'est-ce que le Seigneur a fait de moi ? Quelle a été l'intervention de Dieu dans ma vie il y a quatre jours ? Vous voyez ? Donc, un enfant de Dieu est obligé, il est appelé à garder les souvenirs des bienfaits de Dieu. Et la deuxième attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est celle plutôt d'oublier les événements malheureux. D'oublier les événements malheureux. C'est l'attitude que tu dois avoir par rapport au passé. Ce n'est pas que le problème que tu as vécu, les événements malheureux que tu as vécu dans le passé, t'accompagnent dans ton présent et t'accompagnent dans ton avenir ou dans ton futur. Il y a des choses que tu as vécu dans la vie qui doivent rester comme des expériences, comme des simples leçons de vie. Mais il y a qu'on l'a naïoté. Aujourd'hui, nous avons malheureusement dans nos églises des gens qui gardent les souvenirs « Yamakambou, Yamabé et Komirabangou ». Il y a certaines personnes qui pensent que ce qui vient et Komiboyer, c'est parce qu'un tel m'avait fait ceci dans le passé, parce qu'un tel m'avait fait ceci dans le passé. Non, ce qui est passé, c'est qu'il n'a passé. Esaïe 43, verset 18, mais vous ne vous souvenez plus des événements passés. Ce qui est passé est resté dans le passé. Les événements malheureux restent dans le passé. Les événements malheureux ne peuvent pas me suivre dans mon présent. Pourquoi j'ai dit ces choses ? Regardez l'attitude de Joseph. Avant que Toko m'en a placé en la vie, après ces choses, Joseph a vécu une vie, une vie vraiment bouleversée. Déjà, dans la maison de son père, la Bible déclare qu'il fut un enfant aimé de son papa. D'ailleurs, son papa lui a fait une tunique qui était différente. Il n'y a pas de différencier. Mais la Bible déclare que ses frères n'étaient pas... Donc, déjà, il a commencé à vivre l'adversité dans la maison de son père. Il quitte dans la maison de son père, dans la maison de Potiphar, il voulait être honnête. Il voulait rester sûr sur ce qu'il connaissait, sur ce qu'il savait être honnête, être un enfant bien, garder son Dieu. La femme de Potiphar l'a dérangée. Joseph va se retrouver en prison. Donc, une vie toujours bouleversée. Une vie toujours... Une vie agitée. Malgré cette vie agitée-là, il y avait un avenir qui était réservé pour Joseph. Et la Bible déclare que quand Joseph s'est retrouvé en prison, c'est là que maintenant notre message commence. Quand Joseph s'est retrouvé en prison, dans Genèse 40, qu'est-ce que la Bible dit? Après ces choses, après quoi? Après tous les malheurs qu'il avait connus, après toutes les difficultés qu'il avait connues, après tout ce qui était avant lui, la vie ne s'arrêtait pas. Écoutez-moi, je veux répondre à une question que je me pose ici. Qu'est-ce qui arrive après ces choses? Pourquoi la Bible nous dit après ces choses? La première des choses qui nous arrivent après ces choses, c'est que la vie continue. Mon frère, je voudrais te dire, toi qui as vécu je ne sais pas quoi, toi qui as subi je ne sais pas quoi dans la vie, toi qui as été face à je ne sais quoi dans la vie, je t'informe que la vie continue. La vie ne s'arrête pas dans les échecs, la vie ne s'arrête pas dans les accidents que tu as connus, la vie ne s'arrête pas dans les tourments, les problèmes aux yosuis. N'importe pas tes tourments, tes échecs et tes difficultés connues dans le passé, on est maintenant à présent. Non, la vie continue. La vie continue. C'est vrai, il y a eu Covid, il y a des milliers de personnes qui sont morts, il y a même de nos frères, il y a des pasteurs qui sont partis, il y a des enfants des dieux, des parents, peut-être aussi, peut-être que tu as pleuré aussi le tien, mais après ces choses, la vie doit continuer. Mon frère, la vie doit continuer. Je connais une femme, cette femme-là depuis le jour où elle a perdu son enfant, il y a des années passées, elle a passé pratiquement plus de deux ans où elle allait chaque jour dans la cimetière, il y a moins d'un an, coller là. Et après quelques temps, cette dame-là a quitté le monde parce qu'elle n'a pas supporté de vivre après le départ de son enfant. Mais toi, étant enfant de Dieu, tu dois comprendre que après chaque événement malheureux qui arrive dans la vie, la vie doit continuer. Tu dois continuer à vivre ta vie. Pourquoi? Parce que la vie est un don, comme nous l'avons dit ici. La vie est un don de Dieu. Dieu t'a fait un don. Il t'a fait un don. Le don, c'est la vie. La vie doit continuer, mon frère. La vie doit continuer, ma soeur. Ne sois pas attaché à ce qui est passé. Ne sois pas attaché à tes échecs passés. Vous connaissez, je crois, en 60 ou 61, et le dit, ça veut dire continue la vie. La potée Paul dit, qu'est-ce que je fais? Oubliant ce qui est passé. Oubliant ce qui est passé. Où est-le-qui, est-le-qui. Si c'était des erreurs, bon, gloire à Dieu, si c'était des erreurs, je confesse le Seigneur, mes sanctifiques, je continue ma route. Je continue ma route. Je n'ai pas besoin de me focaliser, de m'éterniser sur les échecs passés. Je n'ai pas besoin de m'éterniser sur les forfaits passés. Ce qui est passé, est passé. Les événements, les événements malheureux, et que c'est la caca, ma soume aux salités. Mais aussi, quelques situations malheureuses au Koutani Ndiyango. Quelques tragédies, quelques déceptions au Koutani Ndiyango. La vie doit continuer. Donc, Joseph en prison. Quand il est arrivé en prison, après ces choses, il y a eu deux personnes, deux fonctionnaires du roi, qui sont arrivés en prison. Joseph n'a pas dit à ces gens-là, « N'aïkoutou, t'as la vie n'aïkoutou, t'as la vie n'aïkoutou. » C'est tout le monde qui connaît ta vie. C'est tout le monde qui connaît ce que tu as vécu dans la vie. Non, un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Joseph n'a pas commencé à dire aux gens, « T'as la koutou, et ça la kibouim. » Il est resté, il est resté sur son séant. Il est resté sur soi. Il a compris que, malgré tout ce que j'ai vécu, malgré que j'ai été vendu, vendu comme une marchandise, malgré que j'ai été esclave dans la maison de Potiphar, malgré que sa femme m'a cherché et qu'elle ne m'a pas trouvé, je me suis retrouvé en prison. La vie continue. La vie continue, mon frère. Que personne n'était trompe. Que personne n'était trompe. Les gens n'étaient pas tout de suite, ils veulent que la vie ait offri ma caprice. Non ! Tu es un enfant de Dieu. La vie ne peut pas t'offrir toujours ma caprice. Non, 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 non. La vie, elle est ce qu'elle est. Et la vie, c'est celle que le Seigneur nous propose. Dans la vie que le Seigneur nous propose, écoutez-moi, il n'y a pas seulement le bonheur. Le Seigneur accepte aussi qu'il y ait des épreuves qui nous surprennent. Le Seigneur accepte aussi qu'il y ait quelques déceptions. La Bible dit qu'il n'ira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. C'est Dieu qui permet les choses. Il permet quelques événements malheureux. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui ne sont pas par rapport à la COVID-19. Non, il y a des gens qui disent qu'après la COVID-19, la vie continue. Relève-toi, mon frère. Tu as perdu qui ? Relève-toi. Qu'est-ce qui est parti ? Relève-toi. La vie doit continuer. Relève-toi. Le projet, c'est qu'il n'y a pas. Continue dans le projet. Tu avais des projets. Continue avec tes projets. Pasteur, tu avais ton ministère. Continue avec les ministères. Église, le pasteur est mort. Mose-Bate, vous réunissez-vous. Continue avec les ministères. Parce qu'après ces choses, la vie doit continuer. Après ces choses, nous devons continuer. Que rien alors, que rien ne nous arrête. Si Joseph était resté, il n'a pas mal comme il a pitoyé dans la prison. Il n'allait rien avoir. Mais il a compris que malgré après ces choses, je dois vivre. Je dois continuer la vie. Mes frères, ne soyons plus esclaves de nos échecs. Ne soyons plus esclaves de ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché n'a pas marché, c'est bon. Ce qui n'a pas marché, c'est normal. Etambolité, etambolité. Que personne ne te trompe. Tout ne marchera pas avec Dieu. Que personne ne te trompe. Il y a des faux messagers, des faux prophètes, qui vous font croire que tout doit parfaitement marcher avec Dieu. C'est faux. Le Seigneur accepte que par moments aussi nous connaissions quelques échecs. Le Seigneur accepte que par moments nous connaissions quelques difficultés. oui. Et la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Mais qu'est-ce qui arrive après ? Le Seigneur les délivre toujours. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te délivre de ces malheurs. Je déclare au nom de Jésus que là où tu es, que tu sois libéré de ton passé afin que tu continues ta vie. Je déclare au nom de Jésus le projet que tu avais avant Covid. Entréprends ce projet. Pourquoi ? Parce qu'après ces choses, la vie doit continuer. La vie doit continuer. La vie doit continuer. Combien de désespérés nous avons dans le monde ? Combien de personnes qui pensent que la vie elle est foutue parce que papa est mort ? La vie est foutue parce que maman n'est plus ? La vie est foutue parce que le travail n'est plus ? Non ! Écoutez-moi, j'ai un frère, un frère à moi. Il est à Paris. À un moment donné, il évoluait très bien dans la vie. À un moment donné, il a eu un souci avec ses papiers. Environ 5 ans. Environ 5 ans. Chaque fois que je parlais avec lui, je disais, mon frère, tiens bon. Mon frère, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Mais après ces choses, le Seigneur a fait qu'il puisse récupérer ses papiers et il a complètement oublié les échecs vécu pendant 5 ans. Ou il manquait même 50 euros. Il a oublié. Pourquoi ? Parce que le Seigneur permet par moment que nous puissions passer quelques épreuves. Pas parce que, pour que nous puissions devenir esclaves de ces épreuves-là, mais plutôt pour que nous puissions voir maintenant la vie autrement. Voir la vie avec Dieu. Peut-être que tu étais seul, mais maintenant tu vas projeter avec Dieu, voir avec Dieu. Et la deuxième chose pour finir notre exhortation de ce jour. Ce qui arrive après, c'est que les promesses de Dieu vont maintenant s'accomplir. Joseph a eu les songes dans la maison de son père. Il a vu les étoiles se prosterner devant lui. Je me pose des questions peut-être dans les autres occasions où nous allons fixer ces choses. Les étoiles n'ont pas de genoux, mais comment les étoiles vont fléchir le genou ? C'est un langage. Joseph a vu les gerbes de ce frère fléchir devant lui. C'était une promesse. lui n'a pas interprété ses songes, mais c'est son père qui a donné l'interprétation du songe. Il a dit, Joseph, qu'est-ce que tu veux dire ? Que tu vas régner sur nous. Joseph est sorti de la maison de son père avec la promesse de Dieu qu'un jour il va régner. Mais entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de Dieu, il y a eu des événements. Menteur, ce prophète qui te dit que les promesses de Dieu s'accompliront facilement sans événements. Menteur, menteur, ce prophète qui te dit que Dieu, quand il te dit une chose lundi, il l'accomplit les mardis sans menteur. Avant que le Seigneur n'accomplisse sa parole, il procède par arranger voilà pourquoi on l'appelle le potier. Il donne la forme à la personne qui va accueillir la promesse de Dieu. Il te donne la forme. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des aventuriers qui circulent à gauche à droite, qui montrent des églises à gauche à droite. Dieu m'a dit je serai ceci, je serai prophète, je serai ceci. Et après quelques temps des ministères, d'autres abandonnent les ministères, d'autres entre la promesse des dieux et l'accomplissement de la promesse, il y a l'oeuvre qui s'accomplit. Aujourd'hui, le Sommet a l'oeuvre de la patience. L'apôtre Pierre dit jusqu'à ce que la patience ait accompli son oeuvre. Pendant cette oeuvre, le Seigneur est en train de nous épurer. Pendant ce temps, le Seigneur est en train de nous donner la force qu'il faut, les capacités qu'il faut. Joseph devait savoir, premièrement, comment on vit à côté du roi. Il devait savoir comment on se conduit dans la maison du roi. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé par l'amener dans la maison de Potiphar qui était un fonctionnaire du roi. Pour qu'il ait une autre culture, une autre éducation, qu'il soit séparé de l'éducation de la culture qu'il avait en Cana. il y a de choses dans ta vie, mon frère, que le Seigneur doit enlever avant de te faire parvenir à la promesse. Il y a des faiblesses que le Seigneur doit enlever avant de te faire parvenir à la promesse. Il y a des choses que le Seigneur doit renverser avant de t'emmener jusqu'à atteindre la promesse. Avant de t'emmener jusqu'à atteindre la promesse. Mais, après ces choses, après ces épreuves, après ces difficultés, après ce processus de l'épuration, le Seigneur accomplira la promesse. Je dis à quelqu'un qui m'entend maintenant, qui me suit maintenant, toi qui as écrit tes promesses dans un cahier, toi qui as écrit tes promesses dans des feuilles, toi qui as tes promesses dans tes téléphones ou je te dis que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle, tel qu'il a promis, tel qu'il va le réaliser. La Bible déclare que Joseph tente après ces choses, le Seigneur a occasionné, il s'est arrangé pour que deux fonctionnaires du roi se retrouvent en prison. Ils se sont retrouvés en prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse qui devait s'accomplir. Je déclare pour toi qu'après les difficultés que tu as connues, il y a maintenant les promesses de Dieu qui doivent s'accomplir. Chers frères et sœurs, après, ces confinements, après cette pandémie, je sais et je le dis au nom de Jésus que l'Église doit connaître la grande promesse de réveil. Après ce confinement, les promesses de Dieu pour toi restent intactes et elles vont s'accomplir certainement. Elles vont s'accomplir certainement. Je veux que tu sois rassuré, mon frère. Je veux que tu sois rassuré, ma seule, que le Dieu en qui tu as cru est vrai. Après tout ce que tu as vécu, les promesses vont s'accomplir et vont s'accomplir certainement. Ferme tes yeux, je veux prier pour toi. Notre Dieu, notre Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur. pour ma soeur. Je suis prie pour mon frère, pour mon frère, je veux dire, 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 après ma difficulté à connaître, après ma situation malheureuse à connaître, Seigneur, il y a les promesses qui doivent s'accomplir. La vie doit continuer et les promesses doivent s'accomplir. Je prie que tu lui donnes la force, la capacité de continuer la course avec toi, que tu lui donnes la force, la capacité de continuer la vie avec toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta main puissante soit sur lui, que ta grâce soit répandue dans sa vie, au nom de Jésus. Zalanzamde, manifeste-toi, et que le peuple témoigne ta grandeur et ta force, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, ensemble Toulubi, Amen. Moi c'est le pasteur Micho Loukoussa, mon numéro de contact c'est 00243 978014148 00243 978014148 sur Facebook, Micho Loukoussa, sur Youtube, Micho Loukoussa officiel, tu as des questions à poser, peut-être que tu as besoin d'un soutien spirituel, tu as besoin d'un accompagnement spirituel, nous allons prier avec toi et te soutenir. Mais pour finir, je dis, après ces choses, la vie doit continuer. Et après ces choses, les promesses de Dieu vont maintenant s'accomplir. Je déclare que tu vois les dimensions de Dieu dans ta vie, les dimensions de la promesse de Dieu, les promesses de Dieu dans ta vie et que tu touches et que tu témoignes la grandeur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Avant que tu meures, souviens-toi d'être un créateur. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les cœurs plus que le vêtement. C'est lui qui donnait la vie. Les tout-puissants, souviens-toi de lui. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il fait sa vie ? Tes biens matériels aient ton pouvoir, ni ton aura social.